Placé respectivement sous le thème « Les communautés font la différence » et « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». La cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le sida, indifférée et celle de la Journée internationale des droits de l'homme, est marquée par la présentation d'un sketch. Cette courte scène d'humour vise à sensibiliser les grandes personnes, à associer les jeunes dans la prise des décisions les plus importantes afin de lutter de manière efficace contre les maux qui minent les sociétés. Placé sous le haut patronage de la Première Dame, Inda Debitno, la célébration de ces journées, aussi capitales pour le bien-être de l'homme, a permis aux partenaires techniques et financiers du Tchad de saluer les efforts fournis par les plus hautes autorités pour lutter contre le sida et le respect des droits et la dignité de la personne humaine. Le représentant de l'ONU Sida, Ouattara Diafo, a saisi l'opportunité pour exprimer toute la gratitude de son institution à la Première Dame, Inda Debitno, pour ses sacrifices dans la lutte contre cette maladie qui n'est plus incurable comme beaucoup le pensent. Quant au ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Hayar a d'abord exprimé toute sa gratitude à la Première Dame, Inda Debitno, pour tous les efforts consentis dans la lutte pour le bien-être des Tchadiens à travers la Fondation Grand Coeur. Mahmoud Youssouf Hayar a appelé les Tchadiens à se faire dépister avant de préciser que les médicaments antirétroviraux, préventifs et curatifs sont gratuits dans toutes les structures sanitaires du pays. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique s'insurge contre tous ceux qui demandent les médicaments mais refusent de les prendre. Concernant la situation relative aux droits de l'homme, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jimmy Arabi, exhorte tous les Tchadiens à se respecter mutuellement. Car, dit-il, le respect de soi et d'autrui constituent le fondement des droits humains. Le ministre qui a rappelé les conventions internationales ratifiées par le Tchad a précisé à l'assistance que cet acte témoigne de la volonté du gouvernement à faire du Tchad un pays où réunit l'égalité, la justice et le respect de la personne humaine. La première dame, Inda Debitno, ambassadrice spéciale de l'ONU Sida, a mis l'accent sur la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes du VES Sida. Selon Inda Debitno, ce comportement déprime davantage les malades, raison pour laquelle nous devons adopter un comportement digne face à ces personnes qui sont aussi nos prochains. Inda Debitno de conclure que la lutte contre le Sida et les droits de l'homme vont de pair. Car chacun a le droit à la santé et sans la santé, on ne peut défendre valablement nos droits. Depuis plus d'un quart de siècle, le VIH Sida constitue un défi pour l'humanité, aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de l'économie et du développement. Les efforts entrepris ont permis d'engrager des succès dans divers domaines, et notamment celui de la baisse de la prévalence, qui était de 3,3 en 2005 à 1,6 en 2015, dans la population générale. Cependant, chaque jour de nouvelles infections ont lieu et concernent aussi bien les femmes, les hommes et les enfants. Mesdames et Messieurs, même si ce n'est pas à une échelle identique, Le défi qui s'impose à nous dans le domaine de la lutte contre le Sida concerne aussi les droits de l'homme. En dépit de la ratification des instruments juridiques par notre pays et les actions qui se font au quotidien, il y a toujours des améliorations à faire sur le terrain des droits de l'homme. Il s'agit d'ailleurs d'une évidence qui a une dimension mondiale, car la perfection n'est pas du genre humain. Les droits de l'homme, qui ont un visage multiple, sont une construction et une quête permanente. Nous comprenons aisément que l'humanité tout entière est interpellée sur les questions des droits humains et de lutte contre le Sida. En matière de lutte contre le Sida, si le gouvernement poursuit sans relâche ses actions multiples sur le terrain, les acteurs communautaires, par principe de responsabilité partagée et de redévabilité, doivent de leur côté plaider davantage pour pérenniser la riposte du VIH au profit de leurs concitoyens et s'investir pour l'atteinte des objectifs d'élimination de cette épidémie. Cet engagement collectif, qui est vivement recommandé dans la lutte contre le Sida, l'est tout autant pour la promotion et le respect des droits humains. Qu'il s'agisse des droits politiques, civils, économiques, socio-culturels ou environnementaux, nous sommes en face d'une panoplie de droits qui contribuent de manière déterminante à l'épanouissement de l'être humain et à l'édification d'une société harmonieuse. A cet égard, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui incarne l'espoir des peuples, doit être un précieux brévière pour le pouvoir public et un guide pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique. A ce sujet, il me plaît de relever la pertinence de la thématique de cette édition commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir que les jeunes défendent les droits de l'homme. Il est impérieux de rappeler et d'inculquer aux jeunes la valeur d'équité, d'humanité, de dignité, d'égalité, de justice reconnue à tous les êtres humains, sans discrimination aucune. Il est aussi nécessaire d'encourager les États membres des Nations Unies à l'image de notre pays, qui a une population majoritairement jeune, à favoriser des plateformes de consultation et de dialogue permettant de prendre en compte régulièrement les préoccupations des jeunes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi à ma qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONICIDA de souligner avec force que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH ne sont pas seulement des obstacles majeurs à la lutte contre le VIH, mais participent à la violation des droits humains des personnes affectées ou vulnérables et affectent fondamentalement leur bien-être. C'est pourquoi, face au VIH et aux personnes affectées, nous devons changer notre regard et notre prisme de lecture. Sur ce, je lance un appel vibrant à plus de mobilisation, d'engagement et d'action, tant pour la lutte contre la pandémie du VIH que pour la promotion des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...